Salut tout le monde aujourd'hui je vous présente le nail art que j'ai réalisé pour le premier défi que vous m'avez lancé c'est le défi de ballerine qui a été le plus apprécié et donc que j'ai choisi l'intitulé exact s'affiche maintenant donc ça m'a fait penser à monsieur madame et j'ai choisi de dessiner madame bonheur parce que je la trouvais assez marrante donc en base j'ai posé un vernis nails ink c'est un joli bleu un petit peu turquoise et je vais aussi utiliser un vernis blanc et une mousse donc ça c'est une mousse que j'ai récupéré dans un emballage mais la qualité n'a pas beaucoup d'importance pour ce nail art donc je prends ma mousse et je mets un petit peu de vernis blanc au coin puis je vais venir tamponner légèrement par touche sur mon ongle pour former les nuages pour le personnage j'ai utilisé que de la peinture acrylique donc ça c'est la polycolore et bien sûr il me faudra aussi un petit peu d'eau et un pinceau un pinceau à bout assez fin ça c'est mon rafael 4 0 donc je commence par faire un trait au centre de mon ongle ça va me servir de repère pour faire mes pieds je commence par les pieds du personnage ensuite j'essaye de prendre quelques repères et je trace le corps du personnage donc je fais d'abord les contours puis je vais passer une première couche de jaune à l'intérieur là je vais passer un petit peu parce que c'est pas très intéressant donc il suffit de passer deux couches de jaune comme je suis en train de vous montrer sur les pieds donc vous voyez là je passe la deuxième couche pour que ce soit bien opaque ensuite on va faire les petits bras donc ça c'est le bras qui va tenir le ballon et de l'autre côté je vais juste faire une partie de la main qui va dépasser du corps donc vous voyez je fais d'abord tout ce qui est en jaune je reviens de l'autre côté pour terminer la main ensuite je prends un petit peu de vert clair pour faire mon ballon mais je fais qu'un tout petit bout du ballon parce qu'il est en train de s'envoler donc on ne le voit plus beaucoup et ensuite je peux prendre ma peinture noire et je vais faire les contours pour faire des traits assez fins je dilue un petit peu ma peinture acrylique c'est plus pratique à utiliser comme ça ensuite je vais commencer le visage de mon personnage je commence par les cheveux donc je fais deux courbes à peu près symétriques et ensuite je vais tracer des petits traits pour représenter les cheveux en fait au centre des cheveux je vais faire mes deux petits yeux et en dessous des yeux au centre je vais dessiner le petit nez on termine par la bouche pour cette fois on va faire une bouche un rond parce que elle est étonnée que son pauvre ballon s'en aille ensuite c'est assez sympa à faire ça je trouve on va faire les tresses donc il suffit de faire deux points jaunes c'est deux points jaunes collés ensuite je prends de la peinture rouge je vais rajouter un point et faire deux triangles sur les côtés pour former le petit nœud ensuite je reprends le jaune et je vais finir les cheveux c'est juste trois traits qui dépassent du nœud et comme tout à l'heure on finit par faire les contours ensuite je prends de la peinture vert foncé et je vais dessiner des brins d'herbe donc rien de très précis ou de très compliqué il suffit de tracer des petits traits ensuite on prend un petit peu de vert clair et je vais ajouter des petites touches pour donner un petit peu de nuances et que ce soit plus joli et c'est terminé il ne vous reste plus qu'à poser le top coat pour moi ce sera une couche de sèche-vite voilà un petit peu ce que ça donne quand mon personnage s'anime je vous invite à me laisser des commentaires pour me lancer le deuxième défi je m'excuse par avance si je ne fais pas le défi tout de suite je suis assez occupée donc c'est pas facile de faire le défi rapidement mais vous inquiétez pas je le ferai je vous laisse en tout cas une ou deux semaines pour me laisser vos défis et aussi pensez à mettre des petits pouces verts sur les défis que vous aimez bien parce que je sélectionne le défi qui a été le plus apprécié voilà je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain défi alors c'est parti c'est parti